Ma relation à cette œuvre est une relation de territoire, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être né pas très loin, j'ai une maison qui situe à quelques centaines de mètres de l'endroit qui est représenté ici. J'ai vu cette œuvre assez jeune, elle correspond exactement à des visions, à des souvenirs, ou à des déambulations un peu rêveuses, un peu mélancoliques. Le long de ces chemins, le chemin des douaniers, ce petit chemin piéton qui fait le tour de la Bretagne, dans lequel j'ai beaucoup marché, je marche encore énormément. C'est vraiment un type de vue qu'on a assez précisément lorsqu'on marche le long de ce chemin. Puisque la chute est assez importante, il y a vraiment une situation très plane en fin de compte. Cette perspective qui semble extraordinairement audacieuse, en fait pour moi, est assez normale. La grâce de l'eau qui arrive, cette meule de foin, la position de cette vache. Il y a cette juxtaposition qui crée quelque chose qui n'est effectivement pas la réalité, mais qui produit quelque chose qui est proche de la réalité, qui est proche de l'impression qu'on a ou du souvenir qu'on peut avoir. Ce que je vois très précisément ici, c'est le mouvement de l'eau, alors que cette image est très arrêtée, mais je trouve qu'il est très juste. On voit le déferlement d'une vague, la mousse qui reste dans le creux. J'y vois à la fois le mouvement, j'y vois la marche. Il y a une certaine brutalité ici, il y a quelque chose de très primitif, de très direct, qui produit pour moi une image très juste de ces endroits. Je suis assez attaché au travail de Gauguin. Son histoire me paraît tout à fait extraordinaire. Le fait qu'il se mette à la peinture si tard, son travail à la bourse, cette vie en dents de scie. Cette peinture date de sa seconde venue à Pontavène. Il est important de se rappeler qu'il vient surtout là parce qu'il n'a plus d'argent, que c'est une manière de vivre tout à fait acceptable, où il est à peu près bien nourri dans une pension, la pension glohanec. C'est vraiment à partir de cette période qu'il y a une écriture qui lui appartient complètement. C'est la première fois qu'il a véritablement un peu de succès parmi ses contemporains. Et sa peinture surprend, devient quelqu'un. Cette espèce de mélange, de délicatesse, de sauvagerie, cette puissance en tout cas m'a toujours émerveillée. Il y a une autre chose aussi qui me fascine dans cette période, c'est le fait d'imaginer à Pontavène autant de peintres. C'est assez difficile d'imaginer cet endroit aujourd'hui comme il a pu l'être. Je crois qu'il y avait une recherche de quelque chose de très primitif ou de quelque chose de premier, d'un environnement pas mécanisé, encore très un lieu éloigné. Récemment aussi, je suis retombé sur des citations de Gauguin et sur une explication d'un certain nombre de ses théories. On soulevait à quel point, en fin de compte, il tournait très longtemps autour des choses avant de réussir à les formuler. Il y a quelque chose d'un ordre très instinctif, très sensuel. Il y a une puissance qui n'est pas une puissance de dextérité. Ça n'a rien à voir avec la maîtrise technique. Je n'ai pas particulièrement d'admiration des artistes, des designers ou des gens qui font les choses proches de ce que je pourrais être capable de faire. Je suis beaucoup plus attiré, intéressé et émerveillé par d'autres chemins. Donc ici, je ne vois pas d'équivalent. Dans cette période, la question de ce choix est aussi liée, encore une fois, à cette proximité d'un lieu que j'aime. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chaires d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musque, le banjoint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.